Avec plus de 150 stations cities, rien que dans l'agglomération grenobloise, l'autopartage à la côte. Il n'y a pas que dans les grandes métropoles que le dispositif séduit. La commune de Vaurèbes, située dans le pays voironais, vient d'inaugurer sa première station d'autopartage cities, avec pour but de développer cette nouvelle solution de mobilité alternative à la voiture individuelle. Je pense que c'est quelque chose qui met un peu de temps à se mettre en place ou à s'inscrire dans le paysage de la mobilité. Mais c'est un service qui, je pense, au fil des semaines et au fil des mois, va se développer significativement. D'autant plus qu'on a prévu dans un deuxième temps de mettre une deuxième voiture assez vite à côté de la première. Et celle-là, elle sera électrique pour être bien au goût du jour. Depuis sa création en 2000, à Grenoble, la coopérative Cities continue d'attirer de plus en plus d'usagers. Un succès dû à son mode de fonctionnement. Les utilisateurs sont facturés selon leurs usages, que ce soit à l'heure ou à la journée, et peuvent le faire sous forme d'abonnement. Cities, c'est un service coopératif d'intérêt collectif qui propose à tout un chacun d'utiliser une voiture sans l'acheter et en la prenant lorsqu'il en a envie pour une heure, deux heures, une journée, un week-end ou des vacances. Et donc, c'est une voiture qui libère les personnes d'une part de l'achat de la voiture, mais aussi de son entretien, de ses réparations, de son assurance. Dans l'agglomération grenobloise, on compte environ 20 réservations par mois et 60 kilomètres par trajet en moyenne. Avec cette station, l'objectif est de s'assurer que les communes périurbaines et rurales puissent bénéficier de ce nouveau type de mobilité. Il faut être pressant sur l'ensemble du territoire et surtout dans ces territoires périurbains, de seconde couronne, comme on dit, parce que c'est ceux dont la dépendance à la voiture est la plus forte. On n'a pas toujours des solutions alternatives à proposer à tout le monde de manière individuelle. Et donc, l'intérêt d'une voiture Cities dans ce type de territoire, c'est bien sûr de mutualiser pour diminuer le volume global de véhicules qui, à la fin, se dirigent vers la zone urbaine. Donc, on favorise la décongestion et aussi la dépollution. Pour chaque utilisation de voiture Cities, le carburant, l'assurance, l'entretien et le stationnement sont compris dans le prix de la location.